De toutes les carrières que ce chat aurait pu choisir, il s'est consacré à une vie de voleur. Cependant, à ce stade, il semble que sa propriétaire fasse amende honorable pour les crimes du félin. Au début du mois, B.J. Ross, d'Altona, en Pennsylvanie, a créé un groupe Facebook pour remédier à l'une des mauvaises habitudes de son chat Jordan, voler les chaussures de ses voisins. Selon l'avetage, ce minou noir et blanc de 1,5 kg sort constamment la nuit et rentre chez lui avec un butin dans la gueule. Ross espère que les médias sociaux contribueront à rendre les chaussures à leurs propriétaires respectifs, mais il a également rendu Jordan célèbre et le monde entier est maintenant au courant de ses manigances. Jordan le chat vole toutes les chaussures sur lesquelles il peut mettre ses pattes. Ses propriétaires trouvent quelques chaussures tous les matins. Et maintenant, ils en ont plus de 50. Jordan semble très fier de sa réserve. « Si vous connaissez tous mon chat Jordan, vous savez qu'il adorme rapporter des chaussures à la maison », a écrit la propriétaire du chat dans le groupe. Après avoir découvert la vie secrète du chat, la propriétaire de Jordan, B.J. Ross, lui a mis un traceur GPS. D'après le traceur GPS de Jordan, ce cambrioleur engagé entretient un vaste territoire qui englobe de multiples visites de maison dans tout le quartier. Il peut marcher de 11 à 13 kilomètres par nuit, en préparant un nouveau cambriolage. Ross a même installé une caméra de sécurité à l'arrière pour recueillir plus de preuves. De plus, elle a créé un groupe Facebook où les gens peuvent discuter de Jordan et de ses crimes. Au Sri Lanka, un gardien de prison attrape un chat et n'en revient pas de ce qu'il transporte autour de son cou. Après avoir été interpellé, le chat a filé entre les doigts des gardiens de la prison. Samedi dernier, un chat a été attrapé par des gardiens de la prison Vellikada au Sri Lanka avec deux grammes d'héroïne, deux cartes SIM et une carte mémoire attachées autour de son cou dans un sac en plastique. Dressé pour transporter ses produits hautement convoité jusqu'au détenu d'une prison, le chat a été interpellé par les gardiens avant d'arriver à destination. Retenu dans une pièce, le chat a filé entre les doigts des gardiens lorsqu'il avait le dos tourné. Difficile de savoir s'il retournera auprès de ceux qui l'ont dressé pour transporter de la contrebande, ou s'il sera retrouvé à temps. Teigne chez le chat, symptômes, traitements et préventions La teigne touche de nombreux chats chaque année, et est hautement contagieuse. Comment reconnaître les signes chez votre chat, pour soigner cette mycose rapidement et éviter une nouvelle contamination ? Si vous soupçonnez votre chat d'avoir attrapé la teigne, il faut vite l'emmener chez le vétérinaire pour commencer son traitement. Avec de la patience et des soins adaptés, vous pourrez débarrasser votre animal de cette mycose de la peau. Qu'est-ce que la teigne du chat ? La teigne du chat est une mycose de la peau bénigne mais tenace, qui est hautement contagieuse. Elle prend beaucoup de forme, mais se présente généralement sous forme de lésions cutanées rondes, dépourvues de poils, sur le corps de l'animal. Dans certains cas, ce champignon engendre des démangeaisons. La teigne du chat fait partie des ozonoses, ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'humain. Il n'est pas impossible que vous attrapiez ce champignon vous aussi. Si vous avez le moindre doute quant à la santé de la peau de votre chat, contactez votre vétérinaire rapidement pour qu'il puisse examiner votre animal et lui prescrire un traitement. Et si jamais vous avez attrapé la teigne vous aussi, un médecin pourra vous prescrire une simple crème pour en venir à bout, couplée à un traitement interne. Le champignon à l'origine de la teigne du chat se propage de chat en chat, mais aussi à partir de chiens ou de poils dans l'environnement de l'animal. Ce champignon résistant vit malheureusement très bien sur des coussins, tissus et moquettes, ou dans la terre, contaminant animaux et humains dans la durée. Si vous avez plusieurs animaux à la maison, il faudra surveiller de près qu'ils ne se contaminent pas entre eux. Si c'est le cas, votre vétérinaire pourra vous aider à débarrasser tous vos animaux de cette mycose de la peau. Quels sont les symptômes de la teigne chez le chat ? Cette maladie peut prendre des aspects très différents, mais la forme la plus fréquente est une plaque ronde sur la peau, sans poils, avec des pellicules blanches. Ces plaques se trouvent le plus souvent sur le nez, les oreilles, la tête mais aussi le corps. Les lésions peuvent aussi être inflammatoires plutôt que squameuses, selon les cas. Le chat peut être porteur de la teigne sans avoir de symptômes. Les personnes sont particulièrement touchées par cette maladie, 80% d'entre eux seraient porteurs. La mycose peut prendre la forme de croûte sur le corps et la queue chez cette race en particulier, mais d'autres chats peuvent aussi avoir ce type de symptômes. Toutefois, même si vous êtes vigilant, il ne suffira pas de regarder votre chat pour savoir s'il a la teigne. Un vétérinaire devra observer les lésions sur le corps du chat avec une lampe à UV, et même retrouver les spores sur le poil du chat au microscope. Une fois le diagnostic confirmé, votre vétérinaire vous prescrira une crème à appliquer ainsi que des comprimés pour votre chat, qu'il faudra lui donner pendant un ou deux mois. Si votre chat a les poils longs, il sera peut-être conseillé de le raser en début de traitement. Votre chat n'aura donc pas un très joli look, mais heureusement, les poils, ça repousse. Comment traiter un chat qui a la teigne ? Votre vétérinaire prescrira un traitement interne et externe, des médicaments liquides ou sous forme de cachet, et des crèmes à appliquer localement. La durée du traitement dépendra des cas, mais il durera au minimum 6 semaines. 15 jours après la fin du traitement, votre chat devra se rendre de nouveau chez le vétérinaire pour vérifier que le champignon a bel et bien disparu. Comment éviter que mon chat n'attrape la teigne ? Hélas, les rechutes sont fréquentes car le champignon peut facilement contaminer l'environnement de l'animal, et y survivre pendant facilement plus de 6 mois. Il faudra donc bien nettoyer la cage de transport de l'animal et tous ses accessoires ainsi que votre intérieur avec un antiseptique antifongique. Si votre chat n'a jamais eu la teigne, vous pouvez le protéger en vérifiant régulièrement l'état de son pelage, pour vous assurer qu'il n'a pas de lésions. Il n'existe pas de vaccin ou de traitement préventif contre la teigne du chat, mais si l'animal est en bonne santé et a une bonne immunité, il sera d'autant plus protégé contre ce champignon. Assurez-vous donc que votre chat a une bonne hygiène, et une bonne alimentation, ce seront des alliés pour renforcer ses défenses naturelles et éloigner le risque de teigne au quotidien. Et si votre chat est un persan ou un abyssain, il conviendra de le surveiller encore davantage, ces races de chats étant particulièrement sujettes à ce champignon.